Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Direction aujourd'hui le championnat d'Allemagne, je vais vous donner mes 9 pronostics, mes 9 points de vue pour la prochaine journée de Bundesliga. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager tous mes pronostics sur les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics overhunder sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, Tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan de la quatrième journée de Bundesliga en termes de pronostics sécurisés, on a un ratio de 6 sur 9. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du drone no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Vendredi 17 à 20h30, journée 5 de Bundesliga, on commence par un match entre le Hertha Berlin et Grotter Furze. On a pour ce match deux équipes qui sont dans le dur en Bundesliga, le Hertha en 16ème position et Grotter Furze lanterne rouge avec seulement 1 point en 4 matchs. Les deux formations ont beaucoup de mal sur le secteur défensif, ils possèdent les deux pires défenses du championnat avec chacun 11 buts encaissés. Mon point de vue, les deux équipes doivent se rassurer et s'éloigner de la zone rouge. Personnellement, je vois le Hertha largement supérieur, je vais donc leur donner la victoire 3-0. Second match de cette journée, samedi à 15h30, Bielfeld-Offenheim. D'un côté, le 14ème, Bielfeld, qui fait également partie des équipes qui n'ont toujours pas gagné cette saison. On n'est pas vraiment surpris au vu de leur saison l'an passé. Et en face, on a l'équipe d'Offenheim qui a pour réputation d'offrir des matchs riches en spectacle. Mais Offenheim est beaucoup trop irrégulier, ils ont du mal à obtenir de la constance dans leurs résultats. En 4 journées, c'est une victoire, un nul et deux défaites. Pour ce déplacement, à Bielfeld, je vois plutôt Offenheim supérieur. L'équipe a besoin de se rassurer, je vais donc partir sur une victoire 3-1. Un peu comme Bielfeld juste avant, Augsbourg est toujours à la recherche de sa première victoire. Ils affrontent ce week-end le Borussia Mönchengladbach, qui pour l'instant déçoit beaucoup cette saison. Ils ont obtenu leur première victoire lors de la dernière journée contre Bielfeld, 3-1. Le Borussia est bien loin du niveau qu'ils ont proposé depuis quelques saisons, c'est une équipe qui doit jouer le haut de tableau. Augsbourg, côté effectif, sera privé de beaucoup de joueurs. Glagbach doit donc en profiter, je les vois s'imposer 2-0. Bayern de Munich, Borum. Après un début de saison mitigé, les Bavarois ont passé la seconde et désormais, ils sont clairement en rouleau compresseur. Ils écrasent tout sur leur passage, 12-0 en Coupe d'Allemagne, 5-0 et 4-1 en championnat et 7 semaines en Ligue des Champions, 3-0 à Barcelone. Thomas Müller et Lewandowski sont en forme et face au promu Borum, je ne vois aucune autre hypothèse qu'une victoire de Munich. En toute logique, victoire du Bayern, 4-0. Pour ce match, entre Mayence 4e et Augsbourg 5e, on a deux équipes qui sont pour ce début de saison plutôt régulières. Fribourg est même toujours invaincu et Mayence, de son côté, a signé de belles victoires, notamment contre Leipzig et sur la pelouse d'Offenheim 2-0. Les locaux sont très solides, à domicile, ils perdent très peu et au niveau des confrontations entre les deux équipes, lors des 14 derniers matchs, Fribourg ne s'est imposé qu'une seule fois. Je vais partir ici sur un avantage à Mayence sur base de match nul un partout en Omnomet. Match suivant, Cologne-Leipzig. Les visiteurs, Leipzig pointent avant ce match à la 12e position, ils doivent absolument se réveiller. C'est une équipe qui a des objectifs de Coupe d'Europe, les points perdus sont donc très importants. Ils se déplacent à Cologne qui réalise un bon début de saison. Le déplacement ne sera pas facile, mais je vois tout de même Leipzig s'imposer. Ils pourront compter sur Nkunku qui a inscrit un triplé cette semaine en Ligue des Champions. Mon point de vue pour ce match, victoire de Leipzig, 2-1. Stuttgart, Leverkusen. Rien de rassurant pour les locaux après pourtant un bon premier match avec une victoire 5-1. Stuttgart vient de subir 3 matchs de Bundesliga sans victoire, 2 défaites et 1 nul. Ils reçoivent une équipe de Leverkusen qui pour l'instant réalise de bons matchs, que ce soit en championnat ou en Europa League. Ma conclusion est au fil du grand nombre d'absents à Stuttgart. Je vais donner ici une victoire à Leverkusen 1-0. Huitième match de cette journée, Dortmund-Union de Berlin. Le BVB réalise un bon début de saison, une troisième place en Bundesliga, un bon départ en Ligue des Champions avec une victoire à Besiktas, 2-1. Forcément, un très gros potentiel offensif. Dortmund marque beaucoup de buts, mais attention car ils en encaissent beaucoup, c'est vraiment leur point faible. Mon point de vue, à domicile, je vois le Borussia gagner ce match. Je vois des buts 4-2. Neuvième et dernier match de cette cinquième journée de Bundesliga, le leader Wolfsburg reçoit Frankfurt. Malgré un très bon début de saison en championnat, Wolfsburg se déplaçait cette semaine du côté de Lille en Ligue des Champions. Et clairement, ils ont été invisibles et très décevants. Ils reçoivent ici une équipe de Frankfurt qui pour l'instant a du mal à confirmer sa bonne saison passée. Ma conclusion, malgré le faux pas en Coupe d'Europe, je vois tout de même ici les locaux s'imposer 1-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous, bonne journée, bons pronostics. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501